Alors il paraît que manger trop de cochons, ça salirait les plages de Bretagne. Dans le cochon, tout est bon ! Alors que nos grands-parents le réservaient au repas de fête, aujourd'hui, des centaines de produits à base de porc remplissent nos rayons. C'est bien beau tout ça, mais il vient d'où tout ce cochon ? Nos nouveaux comportements alimentaires nous ont obligés à changer les méthodes de production, allant vers toujours plus de quantité, au détriment de la qualité. Eh ben, c'est pas joyeux tout ça ! Aujourd'hui, quelques 25 millions de porcs sont produits chaque année en France. Nous en oublions que l'ancêtre du cochon vivait dans les forêts, et nous lui réservons aujourd'hui un sort peu enviable. Confinés dans des compartiments en béton, ils passeront les 6 mois de leur courte vie à manger des grammes d'eau. Mais tant que cochons ont serré les uns contre les autres, ça doit en faire des déchets tout ça ! Ces déjections sont utilisées pour les cultures végétales. Mais les surfaces d'épandage ne sont plus suffisantes. Et les nitrates, en trop forte quantité, viennent polluer nos rivières. Lorsqu'il pleut, les terres agricoles sont lessivées. Petit à petit, l'eau chargée du trop-plein de nitrate s'écoule jusqu'aux rivières. Naturellement, celles-ci se jettent dans la mer, dans des zones où, par conséquent, la concentration en nitrate est très élevée. En arrivant dans les estuaires, ces nitrates vont rejoindre d'autres produits en excès, comme les phosphates contenus dans nos lessives. C'est là qu'un processus incontrôlable se met en marche. Le phénomène des marées vertes. Les algues vertes, naturellement présentes sur nos côtes, vont profiter de cette ressource nutritive pour se multiplier à foison. Ce phénomène, favorisé par les températures clémentes de l'été, rend les plages quasi-impraticables. En effet, deux fois par jour, la marée vient déposer des tonnes de ces algues sur la frange littorale. Une fois hors de l'eau, débutera un processus de pourrissement avec tous les désagréments que l'on peut imaginer. Odeurs, dégagements gazeux. Ouah, ça sent pas bon ! Ces gaz, potentiellement dangereux, ont déjà provoqué des problèmes de malaise chez l'homme. Ils ont aussi été fatales à des chiens, et même dernièrement à un cheval. Mais n'oublions pas que l'élevage de cochons n'est pas le seul en cause. Tout élevage industriel apporte sa dose de polluants, ainsi que quantité d'engrais chimiques aujourd'hui utilisés sur les cultures végétales. Sans en avoir réellement conscience, nous participons tous à ce phénomène environnemental préoccupant. Mais moi, j'aime bien le cochon, alors. Comment faire ? Il existe des alternatives. A chacun d'entre nous d'être conscient des produits que nous achetons. Car l'élevage de cochons, ça peut aussi être ça. Oh, des cochons heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada